conclusion hâtive de la première semaine au bout de 7 jours conférence ouest partie 2 il est grand temps de sortir les analyses fines tout à fait hashtag analyse fine hashtag expert avec un h majuscule pour ceux qui l'ont toujours pas vu il y a déjà une vidéo spéciale conclusion hâtive de la conférence est ouais on s'est fait plaisir on a balancé du bon blasphème ouais c'est toujours intéressant ça permet de se lancer dans la saison tout à fait de réfléchir à ce qui vient de se passer au bout de cette nuit tout ça qui a bien joué qui a mal joué qui a fait de la merde c'est ça qui a déjà niqué sa saison ou pas ou ma ttfl parce qu'il y en a aussi qu'ils ont bien dit qu'il y en a qui sont pas cool ouais il y en a tu peux pas faire confiance il ya des gens tu peux pas faire tout ça c'est un voilà ceux qui ont pris arden quand il fallait pas ce sont donc les conclusions hâtives gros classique à chaque début de saison au bout d'une grosse semaine de compétition on balance tout ce qui nous vient par la tête en ce moment sur les réseaux sociaux ça envoie du scud à balle de balle 1 puisque on a des nouveaux candidats mbp on a des franchises qui sont favoris pour le titre malheureusement le tanking est déjà activé pour une équipe qu'on attendait en playoff bref c'est de la bombe de balle et on vous invite évidemment nous balancer vos plus belles trouvailles dans les commentaires nous à chaque conclutative on envoie une petite note par rapport à la probabilité que cette conclusion se tiennent la route ou pas de 1 à 5 vous pouvez évidemment y jouer mais surtout nous envoyer vos pépites on ne perd pas de temps on a plein de choses à dire sur la seule et unique conférence qui existe en nba la conférence ouest alex je te tend le micro vas-y balance de une confusative bah en fait le vrai problème des roquettes c'est james hardon quoi ah merde oui celle là on l'attendait elle est belle c'est westbrook le nouveau front comment ça se passe westbrook nouveau franchise player et surtout bah james hardon le problème c'est que il met 40 points mais c'est du chiquet quoi c'est du chiquet c'est trop facile avec des lancés ouais alors là on se moque ce qui est vrai c'est que james hardon a démarré sa saison avec une qualité de shoot assez crade mais il arrive quand même à vivre sur la ligne à scorer quand même pour son équipe et balancer ce genre de conclusion au bout de sept jours alors que l'hôte il tient la franchise à bout de bras depuis trois ans ça c'est génial attention thème récurrent ouais tu es très très récurrent là on a vu beaucoup de choses sortir sur james hardon ces derniers temps genre des choses pour la plupart avec lesquels je ne suis pas d'accord c'est à dire que je peux comprendre qu'on n'aime pas le style de jeu de james hardon moi même j'avoue quand je regarde les roquettes je suis là il me fait pas rêver l'eau je préfère regarder westbrook clairement je trouverais westbrook beaucoup plus fun je trouve pj tucker qu'une capella tout ça beaucoup plus c'est bien mais mais james hardon oui c'est vrai là ça rentre pas trop les pourcentages sont pas terribles mais il arrive quand même à vivre et puis surtout qu'est ce qu'on va dire quand les pourcentages vont remonter en fait c'est ça en fait le problème les copains parce que donc arden j'ai les chiffres pour ceux qui l'ont vu on l'a mancée ce matin sur twitter 29 points de moyenne en trois matchs d'accord pas si mal à 29% de réussite au shoot ça c'est dégueulasse à 15% à trois points ça c'est archi dégueulasse mais bon tu mets 15 lancé sur 16 tous les soirs quoi t'en prends 16 t'en mets 15 tous les soirs tu te démerdes pour faire en sorte que tes pourcentages soient bien tu as 18 sur 63 au shoot et 6 sur 40 à trois points quand arden va commencer à trouver la ficelle quand il va trouver de la ficelle il obtiendra certainement un petit peu moins de lancé mais il va enfin genre lui aussi peut être au dessus des 30 points de moyenne encore cette année car là il est à 29 en étant dans ce que l'autre il est à 29 points de moyenne alors qu'il shoot à 29% arden ça va pas du tout 29,3 points de moyenne voilà et en plus les roquettes gagnent un peu enfin tu vois genre c'est pas comme si les roquettes c'était au fond du trou ah non ça gagne bien sûr de rafaud en quoi deux victoires une défaite en soit tu as perdu tout à fait tu as perdu contre milwaukee parce que ça arrive à des gens et bien il s'était en triple double et tout ça et tu as géré le match pendant trois quarts temps avant de te faire un quatrième dégueulasse dégueulasse mais non non houston c'est très bien ça nous mène d'ailleurs au sujet ou est bon je sais pas si houston c'est très bien mais en tout cas on peut pas on peut tout ce qu'on voit sur james arden là en ce moment c'est beaucoup de conclusions très à type tout à fait en tout cas ou est broc super intégration genre là ça y est ou est broc adoubé par la fan base des roquettes c'est génial voir les fans des roquettes ça j'adore du petit lait se tripoter à chaque rebond de westbrook alors qu'il ya pas qu'il ya pas qu'il ya pas quatre mois qu'elle combattie c'est donne quel volume quelle combativité alors heureusement qu'il est là il n'y a pas six mois il n'y a pas six mois c'était un stade pas d'heure en même temps je me moque mais tu me fous westbrook hossen bon moi je le kiffe en même temps mais je veux dire je ferai pareil en fait tu es tellement content d'avoir un joueur comme ça dans ton équipe en fait évidemment c'est ça qui est dingue mais avec toutes les balles perdues et les shoots manqués que ça représente il est assez propre mais pour le moment c'est très très propre westbrook fait le très bon début de saison des roquettes et donc arden le sidekick va falloir s'ajuster non donc oui sur la proba de la conclusion hâtive c'est je sais pas zéro et demi quoi zéro quoi moins trois quand james arden va se mettre en route attention les roquettes peuvent devenir très très chiant répète la conclusion hâtive c'était quoi la conclusion hâtive c'était en fait le vrai problème des roquettes c'est james arden désolé c'est négatif ça ça c'est une note négative c'est impossible j'y crois pas une seconde je vais mettre un ennemi ah ouais parce que ceux qui savent ça j'adore le joueur mais tant qu'on n'a pas changé le script des playoffs etc machin je continue à penser mes bêtises d'accord c'est à demi terrain le jeu juste à trois points et en d'accord et en pénétration quand on voit comment se passe le jeu à mi distance et où ça même veut bien comprendre pour à part d'après le problème à partir d'ennemis de conflit mais la genre là c'est arden le problème numéro un non c'est chaud et puis surtout c'est si c'est le problème numéro un non il ya plein d'autres choses à régler dans un garçon qui est sur le banc notamment qui a plus de moustache qui avait une moustache avant allez j'ai envie de surenchère sur ta belle petite conclusion hâtive mesdames et messieurs le vainqueur du transfert entre les clippers et le thunder pour paul georges c'est oklahoma city et oui au bout d'une semaine de compétition les clippers n'ont toujours pas pu utiliser paul georges et qui sait ce qui lui arrive à l'épaule exactement imagine pendant ce temps là il ya peut-être le galinari et shaggy qui cartonne c'est ça alors danilo un il ya un côté du terrain et on verra pour l'autre par contre shaggy juice avec zander attention le début de saison s'il ya bien une assurance et du côté de d'ok ici c'est sga faire les fans des clippers même là avec toute la hype qu'ils ont quand tu regardes les matchs de shaggy juice tu dis merde qu'elle a fait chier a fait chier que ce n'est pas chez nous tu es hyper content à tu non mais tu es hyper content ça sent le crack tu vois jouer kawaii et tout mais ça peut devenir un crack ça peut devenir un crack en tout cas sga direct dans son intégration au thunder bah c'est très bien ça se donne bien ça a bien joué contre les warriors et puis contre les rockets là il ya encore du progrès à faire au tir par contre les drives sont là les finitions les finitions sont vraiment cool j'aime bien aussi cette faculté qu'il a facilement lâché son ballon quoi c'est pas c'est pas un trou noir quoi c'est un joueur le ballon circule avec lui ouais moi j'aime bien ça en un an le jump offensif en un an le jump offensif de sga est assez énorme donc félicitations le thunder pour avoir remporté ce trade en plus il vous reste quoi 37 choix de draft à peu près des clippers sur les quatre prochaines saisons on a c'est quoi les update par rapport à paul george au niveau de son retour on est encore sur quoi sur quelques semaines encore un petit à la base sa target courant le 10 novembre ou un truc comme ça là quelque chose comme ça ça devrait pas trop trop tarder normalement paul george qui débarque avec les clippers donc on peut se permettre parce qu'on avait fait la même chose en fait avec indiana au lait pour paul george et tout ouais là au bout d'une semaine évidemment on troll c'est impossible mais sur la durée si sga devient un crack ça dépend et que tu accroches la dixième place à l'ouest pendant cinq ans parce que d'autre côté avec paul george et kawaii si paul george parce que c'est une blessure à l'épaule mais l'autre il peut revenir à un niveau de candidat mvp comme l'année dernière ça veut dire que tu as deux joueurs candidats mvp potentiel dans ton équipe en fait ouais et que asia il est gentil avec ses copains ils seront sur la méga drive en juin pendant que toi tu seras en train de voir des joueurs qui jouent des deux côtés tout le bordel c'est ça on a fait la preview des clippers aller voir si vous voulez on va on va surveiller ce retour de paul george on donne quoi encore deux semaines ouais on se donne deux semaines pour le voir sur les terrains puis après on se donne un mois pour voir un peu ce que ça donne comment il s'intègre comment il revient load management pas load management et tout et tout quoi évidemment tout à fait allez conclusion suivante tu me promets pas une petite note à sur celle là bah à l'heure actuelle 5 mais sur la durée sur la durée c'est du c'est dur sur la durée je vais monter à deux juste pour c'est vraiment un simple et l'équipe bien démarrer non non en fait c'est juste que ça brésil c'est vraiment démarre des jeunes je ne pensais pas après tu vas me dire mais moi je ne pensais pas que chaque guide juste pouvait être aussi bon aussitôt pas moi je vois putain moi je veux bien voir un peu plus il a l'air fort je veux bien voir sur la longueur sur la durée oui tout à fait mais les bases sont quand même hyper intéressantes alors si tu as lui plus du pic de draft à foison bon à voir disons que je lâcherai cette conclusion hâtive quand quand les clippers auront une bannière au plafond quoi ce genre de bêtises tu vois ce genre de troll alors les fans des liquides sont en train de baver allez vas-y balance qui demanderont à les bronnes de venir pour hisser la bannière ou à anthony davis moi j'avais un magic il y a peu vas-y bah tiens justement à propos des lakers frank vogel n'aura eu besoin que d'une semaine pour installer la nouvelle identité des lakers oh putain ça y est c'est bon et defense 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 alors et ils défendent bien ce début ça défend très bien c'est vrai le 5 majeur enfin le 5 avec avry bradley danny green lebron anthony davis et javal c'est assez long le front courte est vraiment long les deux là bah danny green et avry bradley mine de rien ils ont un petit côté pitbull sur l'homme et tout c'est vrai qu'ils se battent j'ai même vu les bronnes faire quelques efforts pas trop dégueu en défense bien sûr et donc du coup bah oui bien évidemment frank vogel c'est lui le le textiste l'architecte l'architecte derrière tout ça et pas qui des lionel hollins c'est sûr et certain il n'empêche qu'il ya eu un peu de forcément il ya eu du bordel médiatique après la défaite contre les clippers d'ailleurs tu as joué le jazz tu as joué les honnêtes tu gagnes en prenant même pas 90 points donc ça c'est quand même intéressant oui et après les honnêtes bon ça je sais pas trop si on peut tirer des conclusions de ce genre de match donc tu prends pas 100 points je compte contre les honnêtes non plus non mais ça défend très bien voilà maintenant de là à parler de nouvelle identité installée par frank vogel on va se calmer on va on va se calmer il ya deux trois éléments quand même qu'on a hâte de voir premièrement retour de calcouzma ouais ça c'est plutôt pour l'attaque parce que pour la défense calcouzma il n'est pas non plus à voir tout ça fait moi je te suis c'est pas premier des rideaux défensifs ça peut être un sixième un intéressant on en avait parlé je crois pas après il serait bien que kouzma là il chamboule pas trop le 5 majeur et qu'il soit en sorti de banc ça serait oufaux parce que pendant ce temps là en fait on attend le on attend la pendaison de kentavius caldo elpo si je dis pas de bêtises mais en attendant c'est quand même intéressant de voir que ils ont pris un coach avec une réputation défensive quand même frank vogel à indiana orlando ça n'a pas marché mais c'est un coach qui aime le faire jouer la défense qui n'a jamais été réputé pour son beau jeu en attaque mais et c'est ce qu'on voit des lakers tout à fait fond de jeu d'attaque j'ai envie de dire je suis un peu sur ma faim mais comme tu as lebron et anthony davis pas je pense qu'en fait enfin genre même avec toi moi et duo autour il ya moyen d'avoir un fond de jeu offensif d'arrivée ou dave raquette tu vois genre il ya moyen d'avoir un petit fond de jeu offensif et à côté de ça tu sens qu'il a eu que frank vogel a quand même essayé est un peu réussi sur ce début de saison a instauré un discours un peu en mode on va défendre dur on va essayer de se battre oui et je veux bien voir comment ça tient sur la durée mais sur le début de saison nouvelle identité mais il est installé en une semaine elle c'est pas beau ça non évidemment on va suivre face aux grosses équipes genre les clippers quand tu affrontes c'est baston en place que ça donne mais moi je te mets un petit 2,5 attend sur le frank vogel qui a instauré de l'identité des liquideurs je te dis que je pense que si les lakers continuent à défendre comme ça tout au long de la saison on pourra pas nier que c'est aussi l'impact d'un frank vogel alors oui tout à fait je veux dire mais là tu ne dis la tine la tine a rien de quand tu nous torsionnes la conclusion hâtive l'autre rembouillé droite gauche péage sainte arnoux non non pour le coup je pense surtout qu'on va revenir en arrière sur la qualité du recrutement il ya un an on était là en train de se dire ouais j'avale rondo le stevenson michael bisley c'est un cirque tout à fait là c'est mieux donc tu as des vrais donc tu as un cirque en saison régulière tu as des vrais roleplayers là quand tu as danny green avry bradley et même ne serait ce que les dwight awards qui viennent et qui essaient de contribuer tout à fait ça enfin le personnel que tu recrutes est fait pour défendre donc tu défends bien avoir après pour l'attaqué tout ça l'identité moi je l'attends avant de me prononcer je vais mettre un 1 et même un demi parce que j'attends de voir ce que ça donne avec monsieur cal kouzma alors le second rôle il a absolument envie de le placer deux et demi pour magnifique attention car anthony towns est le meilleur pivot au monde il est dans la conversation à bas ça putain vu son début de saison que les walls sont invaincus ils sont invaincus ils sont à 4 0 ils ont gagné à brooklyn non ils sont pas 4-0 non 3-0 oui pardon ils ont gagné à brooklyn ils ont gagné contre miami ils ont gagné à charlotte voilà brooklyn et miami bien charlotte voilà c'était normal entre guillemets mais brooklyn miami bien ouvre moi tout de suite schedule s'il t'appelait tu veux quoi le show lmbdk anthony towns je crois que c'est ce soir ou demain c'est demain c'est mercredi c'est demain non attends ouais c'est mercredi posé un petit mb dans ttfl 6 jours il ya au régal il ya un bitard trop bien on va voir la réponse à la conclusion hâtive demain soir voilà c'est un petit m pitt il va jouer non normalement il a lancé sa saison il ya moins qu'il soit qui soit chef un peu énervé tu crois et à moins que c'est un peu chafou ce qui va regarder l'apéro ouais revenons quand même sur car anthony towns trois matchs trois mixtapes à brooklyn c'est faire joël il est bien meilleur que toi carl anthony towns va te défoncer des bons gros hlm bien bien c'est monté à brooklyn c'était pas mal c'était même très bien en ce moment pas mal c'est 30 15 1 de 40 et à brooklyn c'était pas mal à charlotte c'était extrêmement bien et et à minnesota tu as fait à minnesota contre miami tu as fait le boulot il est joueur de la semaine à l'ouest et il est vraiment très fort en ce moment miami tu as fait le boulot tu n'es pas sérieux non mais les standards de temps c'est faire le boulot ouais voilà c'est ça mais il a fait 25 25 13 quoi ouais c'est vrai que son début de saison est monstrueux et en plus je trouve qu'il ya des efforts défensifs et de tout en attaque il est complètement énervant je te passe est très énervant je te passe très énervant en mobilité au shoot il est incroyable c'est quoi c'est lui vraiment le meilleur pivot de la ligue sur une semaine de compétition oui maintenant on faisait qui ses concurrents bas il ya l'oeil alors évidemment il ya le type à qui gère le self à denver quand il s'appelle on rappelle plus yokish c'est ça jokish lorraine yokish lorraine c'est ça non parce que nico attention voilà début de saison il est nico il est tranquille il est encore en chine ouais il est encore tranquille les pâtés impériaux à dire impériale le passé claire à la page nicolas heureusement bon denver c'est un extra on pourrait jouer avec des nains dans les poches de son short et qui sortent de la cantine avec les boutons avec du steak de dente ah non non c'est dur donc oui la concurrence c'est c'est koubiak 1 donc à denver ensuite joël mbid il a joué que un match et demi ouais et là le deuxième c'est vrai que c'était pas mal et après chez les autres pivots bas on fait un tout le monde peut sortir ses clients mais non mais il est très très sale il est très très fort en ce moment towns le truc c'est que ça gagne exactement c'est ça aussi c'est que si les walls j'allais dire continue à gagner sur ce rythme là bon bah non parce que là ils sont invaincus donc à un moment donné à 32 0 l'arche mais si les walls continue à gagner sur un rythme sérieux et continue à être à rester en tant que playoffable et devienne une petite darling de la nba une équipe que pas grand monde avait mis en playoff cette année et qui y va ou qui a mis les walls en playoff c'est même pas que pas grand monde je pense pas grand monde c'est clair même dans le minnesota ils les ont pas foutu donc là du coup on va commencer à se faire waouh attention ouais et lui pour le coup on va en parler après de la proie mais moi j'ai l'impression il peut tenir ce rythme mais toute la saison on a parlé dans l'après vu je veux dire toute la vie parce que moi j'avais l'impression que c'est toute la vie en fait son style de jeu à clans ils shootent les pieds dans le béton temps en temps il drive un peu il fait valoir des qualités athlétiques tout à fait correct attention il fait pas ce qu'il faut mais il fait il il prend pas tant de risques que ça il a pas un jeu trop de contact en fait finalement non non franchement en car l'internance peut jouer comme ça très longtemps il faut surveiller ce match notamment contre joël mbid et surtout au bout de un mois comment ça se passe dans la production individuelle on s'y attend mais comment sont les bilans des équipes parce que là quand tout le monde est en mode yukai di yukai dat a remporté tes trois premiers matchs a pas une seule défaite à l'horizon bon bah c'est cool à ce moment là on peut se permettre mais c'est quand et l'adversité qui arrive que là on peut juger un peu les les gros superstars tomes on l'a toujours dit intrinsèquement ça peut être le un des meilleurs joueurs de toute l'année il peut s'asseoir à la table avec anthony davis et joël mbid et compagnie et faire genre ouais les gars moi en fait à l'intérieur je suis aussi doué que vous mais ouais c'est les victoires il va falloir tenir c'est quoi la prova moi je mets un petit 3 ah ouais d'accord joël 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 moi j'ai un petit 3 tu mets un petit 3 donc là ça veut dire que sur la saison à venir tu penses que le meilleur pivot de la nba cette saison ça je mets un petit il ya de bonnes chances pour que soit 48 1 ouais tu es au dessus de la moyenne ouais 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 conclusion hâtive conclusion hâtive ou pas on assume ou pas moi j'envoie du hâtif un ennemi parce qu'il va faire sa production individuelle il est incroyable mais mais je veux bien le réveil du du père d'audu et et puis joël aussi non parce que joël faut arrêter déconner quand je vais quand joël joël fait un match comme il a fait contre atlanta mais que on va voir justement peut-être contre tanz c'était contre alex laine quoi tout à fait mais bon tu n'as pas commencé à faire passer joël pour et si joël il tombe sur cet apéro ouais c'était contre alex laine je le chauffe c'est parce que j'ai peut-être le président d'où c'est ça tu le chauffe je le chauffe il se met toutes les options de son côté tout le karma tu sais ça serait marrant de voir des sections séquencées après le match de ce mercredi moi c'est un 3 sur 5 on va pas s'arrêter sur un match ça va être un combat c'est tout 1 sur 5 il faut que les victoires soient sur la dure et qu'un ternes conclusion hâtive suivante ouais je vais en garder la meilleure pour la fin donc là je vais prendre plutôt je te vois venir les suns vont aller en playoff je crois que c'était la meilleure pour la fin non la meilleure je la garde c'est vraiment les suns vont aller en playoff yé elle empêche félicitations pour le début de saison franchement toi tu n'as même pas applaudi pour les hauts c'est mal les crevards j'ai dit que vous jouiez trop bien et tout j'ai tweeté que vous jouiez trop bien et tout à l'instant oui je me suis extasié sur tryang ça j'étais corporate les suns c'est très propre franchement c'est trop bien 30 preview très bonne semaine des suns enfin très bon 7 premiers jours on a joué quatre matchs oui de quatre matchs tout à fait on a commencé par fumer les kings dont on va peut-être parler à un moment donné ou un autre de cette vidéo il est possible on les a fumé je veux dire avec un grand f majuscule quoi on les a déboîté ouais avec le f majuscule de richon holmes dans le vestiaire quoi voilà vous les avez fumé ouais exactement ensuite on est allé perdre en prolongation contre les nuggets c'est dur vous y êtes on y est clairement mais bon après c'est les nuggets en face ils gèrent mieux la fin de match que nous ils paniquent pas on leur met la pression ensuite en back-to-back on revient à phoenix là on accueille les clippers moi je suis là je fais fait chier quand même on vient de perdre en prolongue d'un point contre les nuggets qu'est ce qu'on fait on déboîte les clippers dis donc les kawaii les machins les patrick beverly tu as vu le trash talking de booker sur beverly là beverly qui lui charriait dans les oreilles carrière monte le ballon 8 m 50 ficelle allez prends ça dans ta petite bouche là patrick vient pas faire chier et puis bah bah c'est la nuit dernière on perd d'un point contre utah c'est à l'arbitrage ouais là je te tends la perche mais non non je l'apprendrai pas genre on est là pareil un peu comme les nuggets en fait c'est un peu le même genre de match on est là on fait le match qu'il faut on avait plutôt les choses en main et puis ça se délite un peu il ya quelques choix un petit peu foiré là tu te dis que t'aimerais bien voir d'Andre Ayton aussi bon c'est comme ça c'est la vie un aron bain c'est magnifique attention je critique pas aron bain c'est magnifique le taf qui nous fait c'est juste voilà pourquoi les sons vont aller en playoff parce qu'ils défendent putain ça fait longtemps qu'on les a pas vu défendre comme ça chez moi ça défend pour le moment et ben là n'empêche qu'on a fait quatre matches contre des vraies attaques je veux dire clippers nuggets ce sont des vraies attaques le jazz ils attaquent pas si bien pour l'instant le jazz mais clippers nuggets c'est des vraies attaques phoenix est dans le top 10 defensive rating pour le moment un évidemment de cette saison et offensive et puis bah bookie bookie quoi bookie bookie non pour l'instant c'est son petit bonhomme de chemin pour l'instant c'est pas mal tu vois l'impact de monty williams reiki rubio et tous les vétérans qui sont arrivés il ya vraiment une approche qui est différente le match à denver c'est un match où normalement tu lâches toute l'année c'est à dire que quand tu as six fautes pour booker ouais qui a des trucs foirés qui normalement tu es jamais dedans enfin il ya moins 13 en prolongation c'est sûr c'est un truc que normalement vous lâchez tout le temps et non là ça tient tout le monde a trouvé un peu son rôle montier en train de bien installer les choses donc ça c'est tip top maintenant ce qui fait chier ouais cette histoire de dian trayton quoi tu démarres la saison tu dis yes trop bien et puis après nous on s'est croisé tu as vu il a pris 25 matchs un mois au réveil c'est aussi ça qui a été la notif du voge c'est aussi ça qui est intéressant à l'écran je comprends pas ce qu'il soit un juridique de merde mais ce qui est intéressant par contre c'est de voir que du coup tu fous des kaminsky dessin riche et des bains et l'équipe elle joue l'équipe joue oui et le rôle de kelly oubray super michael bridges bon bah là si tu écoutes les fans des sons c'est pareil genre il a mis mika way leonard que ça michael bridges au fond de sa poche au fond de sa poche et puis bah c'est vrai que ricky rubio en termes d'organisation ça fait du bien d'avoir un vrai manoeur la nb du mondial et de la nb et puis petite case dédié à mes potes fans des grizzlies ils avaient raison en fait on a gagné le trade contre john jackson je m'étais trompé en fait on a gagné le trade et merde john carter pull up à trois points de neuf mètres tout va bien en défense lui aussi d'un mètre de l'intensité c'est son adn la défense mais par contre de shooter à trois points c'est pas qu'ils mettaient des tirs comme ça moi c'est clair écoute phoenix c'est pas mal pendant c'est bien il ya de la combativité maintenant est ce que les scènes on est en playoff à l'aise obligé d'être réaliste je vais je vais bien qu'elle je vais mettre un quoi toi à un moment donné je pense que malheureusement pour cette équipe des sons qui va beaucoup mieux jouer cette année au moins on va kiffer la regarder déjà cool là tu regardes les sens franchement tu vois du basket il ya moins de déprime à 5 heures du matin et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça non ou puis aller à phoenix là quand on voit l'effectif au complet c'est plus du tout une win assurée quoi c'est plus le w peinard quoi il faut que tu ailles la chercher là tout le monde a compris là par contre je pense que des petites défaites à la con comme celle de denver ou comme celle du jazz pense qu'il en a trop je pense qu'il va y avoir trop de petites défaites à la con comme ça pour aller en playoff je suis d'accord je suis d'accord eddy andreighton n'est pas là pendant toute saison arrêté de le faire passer 25 matchs il va perdre mais qui le font passer pour edgy events c'est genre on va s'en sortir les gars on parle d'un mec qui peut être en vingt-dix en fait moi je mets lors c'est chaud après booker va nous en gagner il ya des matchs qu'on va gagner collectivement et tout ou bray aussi peut nous en gagner mais je pense qu'on va trop en perte de justesse par contre on va tout le temps être là je te mets très souvent je te mets deux à putain ah ouais il ya des gens qui croient en fait je te mets deux parce que parce que la saison nba réserve chaque année la saison nba réserve son lot de surprises de choses de dite darling d'équipe qui se battent qui se retrouve dans une adversité qui n'était pas prévu et je vous préviens si les darling de la nba c'est les sons c'est les hawks vous allez vous allez trouver cette chaîne insupportable je vous préviens un documentaire qui va tomber dans la foulée les 11 là il prépare les montagnes ça fait cinq fois que je fais une couverture avec triangle non mais je mets deux juste parce que je bon il peut voilà il peut se passer en tout cas là de ce que je vois tu peux avoir des absences des résultats sympa ou parfois des déprimants mais dans l'approche des matchs tu peux remporter n'importe quel match on va être dur à battre et on peut tous les gagner tu peux remporter n'importe quel match comme ça pour peu qu'il ya un autre mec en sortie de banque là on a parlé que de collectif mais il ya du talent je veux dire kelly oubré et devin booker sont des joueurs de talent pur c'est pour ça complètement je suis d'accord sur cinq sons qui ont été remplis à l'inverse copains de la division pacifique et bien je vous l'affirme c'est la conclusion hâtive qui suit un puisqu'ils ont joué les sons en tout début de saison le projet des kings est mort nez la violence à la violence c'est à dire que l'année on s'est chauffé sur les kings on a payé à la et les pauvres yorger payé plus à l'entame de ses yorger de d'iron fox marie bagley me dit il alors là c'est plus d'iron fox c'est alors c'est andré renard là en ce moment le rené lato clairement il a tout le monde il n'y a pas baguette les kings c'est terrible assez l'enfer quatre défaites en quatre matchs les sons sushi les sons sushi et tu perds bagley oui au même match quand même tu te prends le revenge game de lillard c'est comme ça c'est sur ta gueule c'est cadeau c'est arrivé à des gens bien tout ça arrive à des gens bien tu te prends d'envers dans la figure et c'est qui qui t'a mis utah je crois que les kings ils ont pris sauce de la part de les kings ils ont pris de la part de le jazz ouais 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 c'est ça donc tu perds que contre du lourd sans blazers jazz nuggets c'est pour ça que c'est pour ça que pour le moment pour le moment les kings faut pas trop s'importer mais juste en tout cas dans le jeu c'est terrible parce que la luke walton tu as vraiment l'impression qu'il a eu un procès ces huit derniers mois donc il n'a rien pu trop mettre en place il ya la présaison en inde que tu tapes dans les gencives là c'est à dire que les mecs ne sont vraiment pas trop en rythme la défense la défense et va et même la taille enfin je veux dire tu ne peux pas compter sur marvin begley tu veux pas compter sur high giles tu dois compter sur des nouvelles signatures qui ne sont pas facilement intégrés attention les kings des frères tu te dis willy collestein il manque là tu vois ouais là quand tu les regardes c'est dur c'est dur là pour ça quand même tôt sur la première semaine de compétition en tout cas par rapport aux attentes qu'il y avait c'est très très rude mais je veux faire attention parce que les démarrages de saison comme ça en 0-4 faut vite 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 redresser la barre ouais mais tu vois mais je ne juge pas trop ces kings évidemment par rapport au projet tant qu'ils n'ont pas eu au moins l'heure 3 mais un joueur vraiment en forme forme c'est à dire de deal sans problème de prolongation contractuelle parce que cette affaire à mon avis ça n'a pas fait que des petites vaguelettes à mon avis dire une fois que c'est là mais marine bagley les frères tu n'as pas marie bagley oui mais ça manque un mort donc je peux pas les juger c'est comme si là on jugeait l'épisode 11e ça peut y arriver si on jugeait les sons sont étonnes quoi par exemple mais c'est pour ça qu'on fait des conclusions hâtives et que je ne peux pas me permettre de me dire bon bah là tu as charlotte qui vient chez toi ah putain va falloir prendre une win attention ensuite tu reçois utah ça va être plus tendu et après tu pars un peu à l'est à new york à toronto et à atlanta tu y vas oui il va falloir gagner là dedans bien sûr bien sûr c'est un net recel tix adia wizards au milieu philadelphia denver il va falloir pas traîner à gagner des matchs ta le nouvel an attention ouais les kings attention évidemment par rapport à la conclusion hâtive le projet est mort née non évidemment on va leur donner un petit peu de temps mais c'est juste que la frustration elle est telle moi j'ai une grosse pensée pour les fans des kings qui se faisaient des attentes de dingue sur ce début de saison et putain non seulement tu dois te réveiller à 4h du matin mais pour regarder de la merde là en ce moment là les kings tu regardes c'est de la merde et en plus pour vite se réveiller moi je rigole un peu parce que ça va quand même côté sons mais les fans des sons c'est les fans des kings on a aussi un point commun c'est qu'on regarde rosac on regarde l'autre blondinet là qui écrase tout à dallas aussi moi j'ai pas ce problème là tu vois ce que je veux dire alors ça fout un peu les boules quand même oui après c'est la vie c'est comme ça et puis je veux pas revenir sur les choix de draft mais c'est juste qu'un petit don de sites tu vois là chez les kings ou un petit don de sites chez les sons sort en même temps on a ouvré british quand même voilà mais oui donc ça fait beaucoup de choses à faire gaffe ça fait beaucoup à avaler là pour les fans des kings dans ce début de saison il serait urgent qu'il y ait de la win qui arrive très urgent et un peu de fond de jeu ouais que là la gardez la dernière moi je kiffais regarder les kings c'est pour ça là j'ai vu les quatre matchs c'est pour ça luke walton n'a pas encore pu trop installer de choses la présaison et le camp d'entraînement a été chamboulé par ce qui s'est passé en déplacement à l'international et en asie il faut vraiment s'y mettre là les cas parce que franchement la sacramento c'est il ya il ya aucun signe qui pointe vers de l'optimisme à l'instant présent il faut que ça se lance avec ce genre de victoire dont tu as parlé à charlotte etc le projet est morné non ça dépend de quel projet mais non évidemment moi je mets 0,5 oh non non il ya la même il ya le noyau il est là faut leur laisser le temps de rentrer c'est un début de saison compliqué mais moi j'y crois ça va relever la tête je suis d'accord je mets juste un une toute petite plus grosse note parce que tu viens de dire on avait kiffé tout putain faudra j'espère qu'ils vont nous faire mentir sur le changement de coach walton par rapport à yorker ça ouais parce que là là à ça du coup walton il est en danger il est en danger en termes de réputation et tout tu vois s'il arrive alors que yorker a laissé le truc en bordure de playoff et que le mec il fait beaucoup moins bien cette saison attention 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 alors après pour prendre des décisions là c'est la spirale moi j'en ai une très 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 belle une magnifique on garde le meilleur pour la fin en fait les warriors ont un management de merde dommage de merde les deux premiers matchs là c'est une cata est ce que c'est la faute du match premièrement et deuxièmement jean est ce qu'on peut vraiment effacer balayé cinq ans de domination quasi absolue en deux matchs la réponse est dans la question c'est clay thompson le franchise payer non je pense c'est draymond mais il est pas en forme parce que steph est un peu surcoté quand même à la vache et ça je voilà donc ça j'ai vu pas mal de choses tourner là il ya beaucoup de gens qu'on avait certainement ras-le-bol de voir les warriors gagner et qui du coup se sont là vous avez vu c'est de la mire les retours de karma et tout les joueurs aussi hein les joueurs aussi il ya de plus en plus de là dans le début des premières semaines d'un billet de gens qui disent il ya plein de gens qui attaquent aussi les matchs quand ils voient golden state warriors sur les déboîtes et non il veut déboîter curry genre ils veulent vraiment s'occuper faire en sorte que après qu'il ait humilié tout le monde pendant cinq ans là qu'il prenne dans la sauce son début de saison et pas si minable et pas génial il est pas si minable là déjà ils ont réussi à en gagner un petit ça fait toujours du bien avec un curry plutôt propre après les pélicans là on n'en a pas trop parlé pour l'instant mais bon c'est pas l'équipe la plus dure à battre en ce moment maintenant sur le management banan en fait ce sont des gens ils ont dominé de ouf pendant cinq ans et là ils ont ils ont un enchaînement une cascade de merde depuis le mois de mai genre enfin c'est hallucinant quoi carma is a bichon a durand blessé que clay qui se fait le genou il jouera pas de la saison les marcus qui sont durand qui se casse les go de la trade voilà les go de la trade ça c'est eux qui ont mais voilà derrière tu reconstruis tu gardes ta base curie draymond et autour c'est tout reconstruit sans clay donc bah ouais il va falloir un tout petit peu de temps pour que les warriors retrouve un rythme et retrouve de la win mais genre moi je les ai mis en playoff et j'ai pas changé d'avis là pour l'instant clairement pas clairement pas donc non ils ont pas un management de merde non c'est sûr mais ça va durer c'est un franchise player oui et trois je sais pas genre les mecs viennent de dominer pendant cinq ans laissez leurs deux mois non je sais pas comment c'est alors la c'est deux mois mais de deux on je ne sais pas si on avait parlé pendant les 30 prix en 30 jours mais on avait dit je crois si que stephen curry était le joueur le plus âgé de cet effectif les warriors viennent de passer d'une équipe qui n'avait aucun entraînement à faire mais qui se ramène tous les jours au match c'était l'agence connaît là tu dois faire des pratiques à la jordan pouls tu as tu as un des cinq effectifs les plus jeunes de jacob evans ouais non il ya plein de jeunes de partout donc tu dois passer par le practice tu dois passer par les choses de rookies tu dois passer par tous ces trucs qui font la cohésion d'équipe alors que les dernières tu faisais genre ça allait tes vacances et guy ouais vas-y demain un même fils bah je prends un avion à moi-même là le pivot c'est marquis chris je veux bien quand même avoir un petit kevin lounet ou un petit willy collestein faut pas exagérer quand même tu es sûr en plus ils ont encore des blessés il n'y a pas que clay thompson qui est blessé en rotation il leur manque comment il s'appuie ? c'est de droit Alex Burk Alex Burk il joue pas là il pourrait faire du bien en rotation enfin non là c'est chaud ça pianote et il faut que Steve Kerr puisse pianoter donc faut gagner à New Orleans et c'est bien et d'autres matchs mais mais attention attention moi je voilà attention à quoi bah moi j'avais été clair sur mon prono je crois je les ai mis huitième et j'ai dit s'il y en a un qui doit passer à la casserole c'est golden state parce qu'effective trop jeune et truc enfin on va leur laisser deux mois ouais mais en tout cas avant de tomber sur le management ou de tomber sur curry va falloir même plus qu'une saison tu vois ce que je veux dire à un moment donné les mecs ont acquis un peu de crédit 0 sur 5 là ah c'est négatif pour moi aussi négatif comme probabilité on est d'accord on va terminer sur un petit joueur dont certains ont entendu parler qui a joué contre Golden State hier soir ma conclusion active Brandon Ingram sera Most Improved Player cette saison et bien il nous fait un début de saison de port par contre Most Improved Player va falloir gagner des matchs les Most Improved Player traditionnellement ce sont des mecs l'équipe elle est en playoff ou pas loin oui oui tout à fait c'est même assez régulièrement des mecs qui à tant que Zion revienne à tant que Zion revienne avec Giroud voilà en tout cas Brandon Ingram fait vraiment plaisir ah super responsabilisé par Alvin Gentry lui n'hésite pas les Lonzo Balls les Drew Holiday et tout le servent et tout Josh Hart il y va il attaque il défend pas si mal ouais non non son début de saison est cool c'est top surtout avec les problèmes de santé qu'il avait eu pour ceux qui l'ont suivi un peu au printemps dernier on avait un peu peur et là Ingram est en train d'atteindre cette espèce de potentiel qui a été décrit autour de lui quand il est sorti de Duke les Lakers sont sélectionnés on s'est dit waouh est-ce que ça peut être un espèce de à la Paul George ou ces espèces d'Elié qui sont capables de trouver leur point de tellement de manières différentes je dirais Brandon Ingram s'il continue à bosser comme ça offensivement ça peut devenir un vrai strengon quoi ouais ouais carrément avec sa longueur de bas et tout ça rentre son shoot à distance ça peut jouer dos au panier ça peut shooter à mes distances provoquer des fautes espèce de liane là c'est relou ouais je suis d'accord c'est relou donc Brandon Ingram il peut avoir le scoring maintenant pour le must improve comme tu l'as dit il faut les résultats collectifs et probablement les PELZ c'est pas top même si les PELZ c'est qui qu'on a apparaît comme programme là les Kings qui ont pris du lourd ? attention les PELZ ils ont pris ils ont pris Toronto remise de bail ils ont pris Houston en back-to-back ouais ils ont pris Houston qui avait perdu en plus oui en back-to-back ils ont accueilli Dallas en ce moment Doncic c'est un délire et ils ont accueilli Golden State en sortie de branlée à OKC ils ont pris 150 à 30 après donc les PELZ c'est en mort aussi d'accord mais par contre 130 points encaissés 123 points encaissés 126 points encaissés 134 points encaissés ouais ça joue vite donc il va falloir en encaisser un peu moins quand même ça joue vite ça fait beaucoup quand même Malvin Gentry il n'y a pas un joueur l'idée il a mal débarré sa saison d'accord mais bon et pas Zion ouais alors ils ont de la marge mais heureusement qu'ils ont de la marge parce qu'ils sont à 0,4 si tu es à 0,4 et que tu n'as pas de marge c'est compliqué content pour une gramme en tout cas on va voir ce que ça donnera dans le classement au MIP on va se balancer quelques petites boulettes ça c'était un peu les grosses conclusions hâtives maintenant on en balance n'hésitez pas surtout à en envoyer qu'est-ce que tu as noté Alex un peu ? Dallas aura deux All Stars Dallas aura deux All Stars cette saison ? ça c'est de la conclusion hâtive ça n'empêche qu'avec la reprise de Porzingis là la conclusion hâtive c'est Dallas aura deux All Stars oui faut voir ah oui non faut pire se voir déjà qu'il en est un qu'il en est un déjà déjà que Luca y aille sur les certains là qu'il en est un après on verra pour Porzy voilà mais Porzy c'est vachement bien à la reprise super je suis d'accord et même puisqu'on en est là à discuter de Dallas même Dallas d'une manière générale les roleplayers connaissent à peu près leur taf bien on va voir comment ça va évoluer dans la longueur de la saison parce qu'on voit quand même qu'il y a des gros trous d'air je veux dire Don'tsich va pas pouvoir jouer 48 minutes par match il y a quand même des trous d'air quand il est pas là c'est ouf il a que 20 ans mais il y a des trous d'air quand il est pas là et ça manque peut-être c'est qui le deuxième créateur un peu tu vois le mec qui qui fait tourner un tout petit peu l'attaque de Carlisle quand il y a pas Don'tsich il compte sur tout le monde sur Brunson voilà non mais c'est pas inintéressant mais est-ce que ça va suffire ? non je d'accord en tout cas non très intéressant début de saison de Dallas très intéressant retour de Porzingis on le touche du bois on croise les doigts tout ça tout ça pour pas que ça casse pour pas que ça craque sauf les New Yorkers les fans de New Yorkers on sait là c'est poupée vaudou très claire quatre feuilles pas de deux lapins la totale conclusionnative suivante on a encore sous-estimé les Spurs comme d'hab c'est même qu'une conclusionnative ça allez 3-0 sur le début de saison ouais n'empêche très content du début de saison de déjouter Meray qui a attaqué ça pied à la plancha franchement c'est très propre défensivement et offensivement bon après bon t'as tapé les Knicks chez toi très bien t'as tapé les Blazers chez toi Blazers c'était bien ça c'était bien Blazers et malgré un gros Lillard qui vous a mis une pression de ouf ouais dans le dernier quart là le Lillard quand il est comme ça on a tenu on a tenu et on a tapé qui enfin ? euh... qu'est-ce que vous avez tapé vous ? tiens je regarde attends bouge pas vous avez tapé qui vous ? putain je me souviens des calendriers de tout le monde et pas de celui des Spurs qui est-ce que vous avez tapé ? ça arrive tout de suite vous avez tapé les Wizards bon et de justesse et au finish ça a été dur voilà on a encore sous-estimé les Spurs non non le début de saison il est sympa parce qu'il y a 3 victoires mais attention ouais il y a Knicks et Wizards dedans votre vrai bon match c'est surtout celui des Blazers parce que excuse moi Knicks et Wizards si tu prétends pouvoir aller en playoff à l'ouest il va falloir battre les Knicks et les Wizards on est d'accord là-dessus ? tu parles de Chicago là par exemple ? par exemple oui c'est dur non non mais bien bien les Spurs sont là 3 euros les Spurs sont-ils éternels ? bah oui exactement allez balance dans une autre une petite Kawhi Leonard est définitivement le meilleur joueur de la ligue c'est ça et les Clippers champions ouais ils sont relous hein bon ils chient contre vous les Suns parce que voilà ils vous ont regardé ils ont fait bon sympa j'avais pas prévu un billet pour Zabatta ils sont venus un peu hautain ouais à l'image de Patrick Beverly et tout ça qui pour une fois je l'adore hein mais là il m'a énervé il a voulu ouvrir sa bouche il se l'est fait ferner par David Booker non c'est très bien ça lui apprend un peu la vie euh Michael Bridges comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo mais je suis très content à Mickawhi Leonard dans sa poche et Aaron Baines a mangé toute la raquette adverse tout ça c'était son petit rêve ce que tu veux dire sur les Clippers Alex c'est quoi ? putain le mec non mais non ils sont hyper forts ils ont moi j'ai beaucoup aimé le message qu'ils ont ils ont envoyé d'entrée de saison c'est à dire contre les Lakers et et euh les Warriors et les Warriors direct après la division c'est à nous les frères c'est très surprenant qu'ils aient pas été foutus de battre les Suns faut être honnête franchement faut être honnête ok les Suns sont bien battus mais c'est surprenant tu vois ils en ont pris 130 quand même bien sûr mais c'est un très bon apprentissage c'est que les Clippers vont devoir aussi s'habituer l'année dernière ils avaient jamais la cible sur le dos c'est clair cette année ils étaient attendus il y a la cible sur le dos des Clippers tous les soirs l'année dernière quand t'es les Clippers tu te ramenais t'étais la surprise t'étais la Darling tu te ramenais tu disais genre oh on a fait un 9-7 et là ils ont battu qui les Hornets c'est ça c'est les Hornets ce qu'ils viennent de faire ça voilà et là ils vont jouer deux fois le Jazz quasiment de suite là cette semaine bon test ça ils vont là-bas et ils les accueillent dimanche jeudi et dimanche ouais c'est un truc comme ça donc ça c'est c'est un très bon test ils ont un back to back je crois qu'ils jouent les Spurs aussi cette semaine je crois qu'ils font Jaspers ils font Jaspers en back to back genre mercredi jeudi et dimanche ils accueillent Utah donc ça bon tu vois genre si ils enfilent tous les matchs là qu'ils gagnent tout là on va commencer à faire oh la 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 tout à fait en tout cas ce qu'on a vu c'est que les deux matchs les plus attendus face à deux grosses équipes ils les ont pris sérieusement et il y a juste aucune discussion aucune discussion c'est à dire que sur les Lakers démarrage un peu faible mais après le match géré et alors à Golden State enfin tu le vois ça va être très intéressant en effet de voir les matchs cette semaine parce que si eux ils sont focus ouais et donc après pour répondre à la question pour revenir sur la conclusion hâtive Kawhi meilleur joueur de la ligue tu dis quoi toi ? ah oui ou non ? oh 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 quoi ? ah oui ou non ? bah vas-y réponds en premier toi non 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 c'est le l'un des trois meilleurs ok je sais pas si c'est le meilleur tu vois moi je pense que c'est le meilleur peut-être qui va le montrer cette semaine bim après cette saison vu qu'il n'y a pas Kevin Durant c'est ça aussi c'est ça aussi Kevin Durant j'aurais tendance à le mettre devant devant à voir en tout cas Kawhi a intérêt à nous montrer si on a tort aux raisons la cette semaine en tout cas ça va être vachement intéressant parce que dis donc il n'a pas l'air en mode load management enfin si il joue pas beaucoup de minutes mais il a l'air de vouloir jouer un peu tous les matchs ouais et puis quand il faut et puis quand il joue 26 minutes l'autre il fait 28-77 quoi et puis l'autre il a développé un jeu de passe maintenant jeu de passe pas mal et puis oh non mais c'est le jeu de passe qui était absolument inattendu les mecs il y a 3 joueurs qui viennent sur lui bon bah je la tiens en fait comme une balle anti stress et puis je l'envoie dans le corner ouais il y a ça et puis il a encore bossé il a encore amélioré je trouve son efficacité sa qualité de choix ouais tu vois j'ai l'impression ça devient l'état là t'as l'impression que le mec il va prendre 14 shoot il va en mettre 10 tc silencer voilà c'est ça un shoot à 3 et lockdown de défense et il aura le meilleur match de la soirée je suis d'accord très impressionnant kawaii l'honard très très impressionnant à surveiller cette semaine et mon candidat mvp il fait le début de saison d'un mvp et il a une bonne petite tête tout à fait en attendant que je jouais à la mvp ce réveil c'est pas ton candidat mvp toi ? en attendant que je jouais à la mvp ce réveil qui a envoyé un petit message à l'Atlanta on arrive autre petite conclusion active évidemment les fans du jazz ont l'air extrêmement déçus du trade de Mike Conley sur les premières rencontres Emmanuel Maudier et Mike Conley c'est dur là le début de saison de Conley c'est pas dedans c'est pas top on leur donne du temps là contre Phoenix il prend deux fautes dans le premier quart ouais et Rubio lui remet derrière en début de troisième ouais 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 mais en même temps le jazz gagne quand même alors attention quand Mike Conley va commencer à monter en température c'est pareil ça c'est ça donnons de lui un petit peu de temps là pour le coup l'autre il a vécu 13 ans dans le Tennessee on lui donne un peu de temps t'en as une autre ? non et on termine évidemment avec le classique Zion Williamson le nouveau Greg Oden ça ce sont pour les conclusions hâtives évidemment au bout d'une semaine de NBA dites nous dans les commentaires ce que vous avez vu cette semaine dans la conférence ouest et qui vous a semblé un peu bizarres hâtifs sur lesquels on pourrait se cimenter n'hésitez pas à revenir sur celles qu'on a balancées et nous on va se retrouver très très vite on se retrouve aussi en fin de saison pour faire le bilan de toutes ces petites conclusions ah oui putain c'est vrai on fait ça ? on fait ça ? ouais on fait ça cette année c'est ça ou c'était le truc des 30 prévues en 30 jours ? on a dit qu'on faisait ça cette année c'est pour ça que je le balance c'est pas ouais j'ai décidé qu'on faisait ça cette année non on en a parlé les gars non on a parlé on a dit ouais ça serait bien de le faire et tout de revenir sur nos conclusions il y en a qui ont dû balancer ça dans les commentaires je me permettrais toi sinon et bah on fera ça hein rendez-vous en avril pour la fin des conclusions hâtives c'est ça des bisous à très vite sur la chaîne YouTube de Trashtop ciao